Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau concept tout simplement je vais vous raconter une histoire et dans cette histoire il y a un chien, forcément il faut qu'il y ait un lien avec le contenu que je vous propose au quotidien et ce premier épisode c'est l'histoire de Sarah Emeko Dans un premier temps il faut savoir que Sarah c'est une jeune adolescente âgée de 16 ans qui habite à Los Angeles dans les Etats-Unis Elle habite dans une résidence très aisée donc des grandes maisons super riches des villas avec des grandes piscines etc donc elle a deux parents qui ont très bien réussi sa vie et cette Sarah elle a un chien qui s'appelle Emeko, un berger allemand âgé de 4 ans malgré son jeune âge Sarah elle connaît les responsabilités d'avoir un chien et elle a pour habitude de promener son chien 4 heures par jour pas une heure pas deux mais 4 heures c'est énorme et ce qu'elle adore faire avec Emeko c'est de la recherche d'humains donc tout simplement en fait Sarah elle ramène des potes à elle des copines etc en sortant des cours elle va en forêt, ses copines vont se cacher elle fait sentir un petit bout de tissu à son chien Emeko et Emeko son but c'est de retrouver les copines de Sarah en général Emeko en 2-3 minutes il retrouve chaque copine de Sarah et ça se passe super bien c'est une activité qu'ils adorent faire tous ensemble et Emeko est très très bon car ça fait 2 ans qu'ils pratiquent cette activité presque tous les jours vous prenez bien ce que je viens de vous dire sur Emeko parce que vous allez voir que ça va être très utile sur la suite de l'histoire il faut savoir que quand on habite dans des grandes maisons, des villas etc forcément on est plus confronté au cambriolage parce que voilà les cambrioleurs ils veulent les bijoux ils veulent des choses avec de la valeur de l'or, des montres etc ils vont pas venir chez moi dans un HLM hors de question il n'y a rien à voler et du coup Sarah était déjà préparé à ce genre d'événement parce que ses parents lui avaient déjà prévenu qu'il y avait un risque de se faire cambrioler un jour donc il lui avait conseillé de toujours rester proche de son fidèle compagnon Meiko sauf qu'il y a une période où c'était très très compliqué la peur était présente dans toute la résidence parce qu'une bande organisée de 4 personnes faisait des cambriolages à répétition et ils se faisaient jamais interpellés par les forces de l'ordre ils n'arrivaient jamais à arriver au bon moment et en fait ce qui était vraiment dangereux avec ces 4 individus c'est qu'ils n'avaient pas peur d'attacher les personnes qui habitaient dans les maisons de les violenter, de les frapper etc donc quand on entend ce genre d'histoire j'avoue ça fait flipper, moi je ne veux pas imaginer, je ne veux pas être à sa place du tout donc Sarah savait très bien qu'il ne fallait jamais se retrouver seule au cas où sauf qu'un samedi elle a eu une compétition de gymnastique qui lui a pris toute la journée elle était fatiguée et le soir ses parents se sont rendus chez des amis boire l'apéro, manger, passer la soirée donc Sarah est restée seule chez elle elle ne mourrait pas de jour du coup Sarah elle passe une très bonne soirée franchement elle est dans son lit elle regarde son film préféré accompagnée de Meiko elle le caresse vraiment tout se passe bien et au moment de dormir elle étend son téléphone elle le pose elle se met sous la couette petite caresse à Meiko et là elle entend quoi ? toc 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 elle a tout de suite compris qu'il y a un truc qui n'allait pas du tout parce que quand ses parents ont rentré du travail etc à part mettre la clé dans la serrure, tourner et rentrer il n'y avait aucun autre bruit et là c'était très bizarre d'entendre ces toc 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 donc elle s'est dit potentiellement ça pouvait être la bande organisée son chien Meiko a ressenti quelque chose de très bizarre parce qu'il avait le poil hérissé il regardait droit vers la porte de la chambre de Sarah et il commençait à grogner dans sa santé un truc vraiment bizarre déjà moi rien que là j'aurais flippé je me serais caché sous la couette Sarah elle continue d'entendre des bruits bizarres elle prend son téléphone et elle appelle le 911 le 911 ça correspond à la police aux Etats-Unis elle explique tout de suite qu'il y a la bande organisée chez elle et la police lui dit reste chez toi dans ta chambre enferme toi on arrive sauf que Sarah elle a eu le cran et le talent moi je l'aurais jamais fait elle a attaché Meiko elle a ouvert la porte-fenêtre qui a accédé à son jardin et elle a couru mais quand je vous dis couru c'est vraiment elle a couru super vite avec Meiko et en 5 minutes elle s'est retrouvée chez son amie dans la résidence voisine du coup Sarah elle est arrivée chez son amie totalement paniquée et son réflexe c'est d'appeler ses parents pour leur expliquer qu'il y avait la bande organisée 10 minutes après tout le monde s'est rendu sur les lieux que ça soit la police Sarah ses parents et Meiko forcément c'est la police qui est rentrée en premier dans la maison et là ils ont tout de suite eu un carnage mais quand je vous dis carnage tous les meubles ils étaient ouverts la télé elle était par terre il y avait la fenêtre qui était cassée c'était un bordel monstre je sais pas si c'est déjà arrivé à un d'entre vous dites moi en commentaire mais moi personnellement c'est ma hantise de me faire cambrioler genre là de voir ma chambre en bordel moi c'est impossible vraiment impossible en fouillant toute la maison ils ont trouvé un couteau d'une lame de 30 cm dans la chambre de Sarah vraiment le truc qui est pas du tout rassurant et du coup la police ont supposé que les cambrioleurs ils ont stressé en entendant les gyrophards ils sont partis comme ça en laissant certaines choses certains indices et du coup c'est pour ça qu'il y avait le couteau sur le lit de Sarah avec une lame de 30 cm je sais même pas ce que ça fait 30 cm mais je pense que tu te le prends tu meurs direct du coup Sarah elle a tout de suite compris qu'elle avait fait le meilleur choix de partir de cette chambre et aller chez sa pote clairement sinon elle serait peut-être plus là elle serait morte son chien aussi ça aurait pu être une grosse tragédie le lendemain forcément coup de massue de cette fée cambrioler j'imagine même pas ça doit être vraiment horrible vraiment je veux c'est vraiment le truc que je veux pas ça m'arrive de toute ma vie et Sarah elle s'est dit quoi mais pourquoi pas faire sentir à mon chien les odeurs qui est un peu partout sur la télé sur les vêtements parce que forcément les cambrioleurs ils ont touché les vêtements pour chercher des trucs etc mais quelle idée de faire ça Sarah pourquoi tu fais ça en fait Sarah faut savoir qu'elle a pas fait ça pour espérer de retrouver les cambrioleurs c'était juste pour dépenser son chien elle s'est dit que jamais il allait retrouver les cambrioleurs sauf que une fois qu'elle a fait sentir les odeurs à Meiko elle l'a attaché elle est sortie et Meiko museau en l'air museau au sol il court il court elle court d'air elle la laisse pendant 30 minutes il va à des endroits il change il va droite à gauche pour elle vraiment il y avait rien impossible que son chien retrouve les cambrioleurs vraiment ça aurait été un exploit mais il ne faut jamais sous-estimer l'odorat d'un chien parce que Meiko a commencé à porter attention à une maison qui était réputée abandonnée depuis une trentaine d'années parce qu'elle avait brûlé au fait et personne ne voulait racheter le terrain etc cette maison Sarah elle savait qu'elle était potentiellement habitée par des squatteurs parce qu'elle passait souvent pour aller chez des amis à elle etc et elle voyait des gens faire des tags elle voyait des gens pas très nets qui traînaient devant etc mais bon elle ne s'est jamais dit voilà un jour je vais la visiter cette maison enfin elle évitait cette maison comme tout le monde aurait fait à sa place mais le fait que Meiko porte attention à cette maison elle s'est dit bah je vais quand même appeler le 911 histoire d'être sûr le 911 ont un peu rigolé au téléphone en disant ouais c'est impossible qu'ils retrouvent les cambrioleurs comme ça ça se fait pas c'est impossible il y a une chance sur un milliard et bah la police ont bien fait de quand même venir parce qu'au fait ils n'arrivaient pas à mettre la main sur ces cambrioleurs et en faisant la patrouille et juste regarder à l'intérieur de cette maison ils sont tombés nez à nez avec les 4 cambrioleurs qui étaient à l'intérieur au fait c'était leur endroit où ils se réunissaient pour organiser les cambriolages qu'ils allaient faire durant les soirées etc c'est là où également ils cachaient tout ce qu'ils volaient donc les montres les bijoux l'argent vraiment tout ce qu'ils avaient volé tout était dedans dans cette maison abandonnée la suite de cette histoire c'est que tout ce qui a été volé a été rendu donc ça franchement c'est vraiment un bon point parce qu'ils auraient pu tout perdre ensuite les 4 individus ils ont eu droit à 20 ans de prison ferme moi perso je trouve ça pas assez pour tout ce qu'ils ont fait violence cambriolage mais enfin bref dites moi en commentaire si vous trouvez ça juste la suite de cette histoire est plutôt cool Meiko est devenue une vraie star grâce à son histoire qui a été partagée partout qui a fait le buzz donc voilà une vraie star un peu comme Seven je suis un peu jaloux et non pas du tout pas du tout et du coup ils ont eu droit à leur cérémonie pour féliciter l'acte qu'ils avaient fait ensemble donc ils ont eu droit à leur médaille que ça soit Meiko et Sarah parce que Sarah pour une jeune adolescent de 16 ans elle a eu du cran franchement d'avoir fait tout ce qu'elle a fait et d'ailleurs moi je veux savoir vous à la place de Sarah dites moi en commentaire vous auriez fait quoi à sa place moi je pense que je serais allé voir les corolleurs j'aurais proposé un petit thé non en vrai je crois j'aurais flippé je me serais caché sous la couette non en vrai je sais pas j'ai pas envie d'imaginer mais dites moi en commentaire vous vous auriez fait quoi et puis si vous avez aimé ce genre d'histoire likez, commentez, partagez et peut-être que je ferai un épisode 2 avec une autre histoire à bientôt la team Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501